La chronique politique de ce grand journal avec le jeudi, Mathieu Slamat. Bonjour Mathieu. Bonjour Cim. Ravi de vous retrouver, vous êtes analyste politique et votre regard se porte cet après-midi, Mathieu, sur le drame de Crépaule où une bagarre entre participants à un bal d'hiver et à un groupe d'une dizaine de jeunes non inscrits à l'événement a eu lieu. Un jeune homme de 16 ans, Thomas, a été tué des suites de coups de couteau. Deux autres jeunes ont été grèvement blessés et ont été hospitalisés. Un terrible assassinat selon Emmanuel Macron, le signe de l'ensauvagement de la société, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Votre lecture Mathieu ? Alors oui, c'est évidemment un drame absolu et comme à chaque fois dans ce type de drame, les récupérations politiques apparaissent et parfois les récupérations les plus cyniques et les plus ignobles. Je voudrais m'arrêter un instant sur l'extrême droite et en particulier Mario Maréchal Le Pen. Je me suis amusé, alors le terme n'est pas le bon, mais j'ai compilé un petit peu les différents mots qu'elle a utilisés pour commenter ce drame sur tous les médias et ces mots sont les suivants. Racisme anti-blanc, bon français, français de souche, guerre ethnique. Quand un journaliste, par exemple, lui fait remarquer sur un plateau de télévision « C'est un français qui a agressé un autre français », celle-ci répond « Non, c'est un français de papier », celui qui a agressé et qui a tué le jeune Thomas. La même Marion Maréchal Le Pen, pour commenter ce drame, dit « Il faut arrêter d'importer des millions de personnes qui détestent la France ». Je voudrais vous citer une autre personne qui s'appelle Jean Messia, qui est également un représentant très médiatique de l'extrême droite la plus radicale. C'est-à-dire le passé membre du Rassemblement National ? Rassemblement du Rassemblement National et qui était même trop radicale pour le Rassemblement National et qui a dû le quitter pour cela. Jean Messia dit ceci, notamment sur Twitter, « Étonnant de continuer à appeler ça « Arme blanche », alors que ce sont de moins en moins des Blancs qui sont derrière le Manche ». Donc des propos qui, pour moi, me semble-t-il, pourraient tomber sous le coup de la loi. Vous inquiétez d'une forme de rastialisation de ces débats politiques ? C'est plus que ça, c'est donc le comble du cynisme, c'est-à-dire que l'extrême droite et certains de ses membres les plus éminents utilisent un drame atroce, un meurtre épouvantable, pour imposer ces obsessions xénophobes, anti-immigrés, ces obsessions sécuritaires. Alors, il nous parle de guerre ethnique, c'est le mot de Mario Maréchal Le Pen, et c'est à se demander s'il ne la souhaite pas réellement, tant qu'il ne cesse de jouer sur les haines et les peurs. On se rappelle d'ailleurs que c'était exactement les mêmes réactions pendant l'affaire de la petite Lola, qui avait été tuée dans des circonstances atroces, par une personne sous OQTF. Mathieu Slama, la parole publique, la parole politique sur ce type de drame est attendue, ce n'est pas la première fois qu'ils se sont même instrumentalisés. Comment faire la part des choses entre le commentaire politique attendu, éventuellement des propositions, et la récupération politique ? C'est d'ailleurs le terme qu'a également utilisé le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, à l'égard du RN. Monsieur Dupond-Moretti a tout à fait raison de le dire. Votre question renvoie à une chose toute simple, c'est que d'abord, il y a un moment de dignité qui fait qu'on évite de politiser des faits divers tragiques, comme celui de Crépole. Ensuite, je vous fais remarquer, et je pense que ça saute aux yeux à beaucoup de gens, que certaines personnes, notamment à l'extrême droite, choisissent leurs faits divers. Au même moment, on apprenait par exemple que Mourad, un jardinier de 29 ans, a été blessé à la gorge au cutter par des personnes ayant proféré, avant de le blesser, des insultes racistes à son encontre. On n'a pas entendu l'extrême droite en parler. Donc, le fait est que l'extrême droite choisit ces faits divers pour nourrir son imaginaire, sa vision du monde, son discours, qui est un discours, encore une fois, anti-immigré, son discours qui consiste à dire le danger vient des personnes issues de l'immigration, et peu importe si, finalement, on se rend compte que, dans le cas présent, c'est un Français qui a agressé un autre Français. Donc, parler d'ensauvagement, comme le fait Gérald Darmanin, ou même Éric Ciotti, le leader des LR, ce n'est pas parler de gare ethnique. Vous faites quand même une distinction entre les deux. Il y a une distinction à faire dans la radicalité des termes, mais le terme ensauvagement est un terme également éminemment problématique. Alors déjà, l'ensauvagement, c'est un terme qui vient de l'extrême droite. C'est un terme qui, il y a 10 ans, 20 ans, était utilisé exclusivement par le Front National, à l'époque, et par les partis les plus extrémistes. Aujourd'hui, ce terme est en train d'être banalisé. Ensauvagement pose problème pour deux raisons. Le premier, c'est un vocable qui recèle des sous-entendus assez nauséabonds. Ensauvagement, ça veut dire qu'on est face à des sauvages. Et si l'extrême droite utilise ce terme d'ensauvagement, c'est bien, à mon sens, pour signifier qu'une partie des personnes issues de l'immigration, parce que c'est toujours dans des cas où ce sont des personnes issues d'immigration et qui sont concernées, serait en quelque sorte des sauvages. Et pour moi, je suis désolé, mais ce terme-là est extrêmement problématique. Et alors, le fait que Gérald Darmanin l'utilise est d'autant plus problématique que ça banalise ce terme et ça le fait rentrer dans le mainstream, dans le discours, on va dire, républicain. Et par cela, on assiste à un glissement sémantique qui est tout à fait inquiétant et qui est inquiétant, d'une part, par ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le terme d'ensauvagement n'est pas neutre. Il y a une dimension derrière qui est profondément problématique et assez nauséabond, mais surtout, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas d'ensauvagement de la France. Si vous prenez les chiffres de la criminalité depuis 30 ans, par exemple, ces chiffres sont plutôt en baisse, ou en tout cas stables. C'est un fait divers, terrible, tragique, évidemment. Il faut laisser l'enquête être menée pour comprendre exactement les circonstances, la manière dont ça a été planifié ou non, etc. Mais aujourd'hui, rien ne permet de dire qu'il s'agit d'un fait politique majeur au sens de quelque chose qui serait, encore une fois, indicateur d'un ensauvagement de la France, un ensauvagement qui n'existe pas. Et encore une fois, c'est là où je redis, il faut faire attention aux mots, à l'imaginaire qui se construit, parce que les mots créent aussi la réalité. Et que quand on dit qu'il y a un ensauvagement, tout d'un coup, on se met à décrire, finalement, une France qui serait à feu et à sang, où, finalement, il serait impossible de vivre en sécurité, en paix, etc. Ce qui est évidemment, et heureusement d'ailleurs, ce qui n'est évidemment pas le cas. Ça correspond aussi à une perception de la situation sur le plan sécuritaire, qui est partagée par une majorité de Français aujourd'hui, au regard des études d'opinion qui s'inquiètent de la violence accrue. Oui, parce que ces discours se sont banalisés. Moi, je crois que ce sentiment se répand, parce qu'encore une fois, certains, notamment à la droite dure et à l'extrême droite, ont réussi à imposer leur imaginaire au sein de la société, ont réussi à jouer sur les peurs. Et ce n'est pas anodin, si ce sont les partis les plus réactionnaires qui veulent imposer ces thématiques et cet imaginaire, c'est parce que derrière, il y a un projet. Donc, d'une part, évidemment, on en a parlé, le projet anti-immigration, puisqu'ils font le lien entre l'immigration et l'insécurité, ce qui est absolument faux, d'une part, et puis deuxièmement, très dangereux, évidemment, du point de vue démocratique et éthique. Mais, d'autre part, il s'agit aussi de défendre un projet sécuritaire. Et ce sont des partis qui défendent des mesures extrêmement sécuritaires, extrêmement dures, par exemple, les peines planchées, la fin, par exemple, du juge de l'application des peines, des peines beaucoup plus dures, des systèmes sécuritaires beaucoup plus perfectionnés, notamment reconnaissance faciale, etc. Bref, il y a tout un agenda sécuritaire derrière, qui est profondément liberticide, en tout cas attentatoire aux libertés publiques, et c'est ça aussi qu'il y a derrière tout cet imaginaire qui est en train de s'imposer en France. Merci beaucoup, Mathieu Slama, d'avoir été avec nous. J'appelle que vous êtes analyste politique, et on peut vous retrouver tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. On attend dans la semaine prochaine. On peut vous réécouter sur RadioJ.fr et en vidéo sur YouTube. Bonne fin de semaine à vous, et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada